Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knafeng pour un nouvel épisode sur le goulag bal de Prison Architect En compagnie d'Antonin Bonsoir Alors le peuple nous vous avons compris Nous avons compris qu'un épisode de 20 minutes c'était trop court Il fera donc 21 minutes Voilà ça nous fait plaisir Un épisode où on va essayer de faire des trucs intéressants Puisque c'est toi qui fais les trucs intéressants Moi comme d'habitude je vais rien faire je vais farmer comme un crétin Ça va être très bien Ah oui on fait full recherche Et donc toi tu voulais faire Bah tu voulais commencer à faire des Des subventions Des quêtes Donc il y a une quête que tu dois choisir C'est la seule quête qu'on pourra faire puisque je rappelle qu'on en a déjà eu En cours Moi j'avais suggéré le bien-être du personnel Et toi tu voulais faire je crois un centre détention De base De base ? On peut faire ça Maintenant en fait on a un revenu fixe De monnaie, monnaie, monnaie Alors nous on est ça La dotation fédérale elle est 2000 balles On a 1200 balles d'ouvriers 600 d'administration Salaire du personnel 550 Impôts sur société Putain on a des impôts à 30% Ah ouais faut qu'on fasse baisser les impôts Faut qu'on fasse baisser les impôts On sauce 2000 balles d'impôts J'annonce Sur Ouais si tu regardes sur les finances On sauce du 2445 dollars par jour Pour des exportations à 8500 Donc notre source Seule est une source de revenus Evidemment Mais la meilleure Celle qui nous a valu un départ un petit peu long Mais on se régale actuellement Celle qui nous a pas valu du tout Genre une heure de panique A remettre tout en place après Voilà On est aussi un peu ralenti par la neige Parce que sinon en temps normal On irait à une vitesse folle en revenus Ce qui nous oblige à avoir plus d'ouvriers Plus des caisses et des caisses Donc Mais bon Comme tu peux voir On est rentable quand même On est quand même bien rentable Ah Une fois qu'on aura plus d'employés Mais normal Il y a un connard qui a rejoint Comment ça ? Ah ouais mais non Il y a un connard Mais normalement c'est censé être de la coop Donc normalement en coopération On est pas censé plus de deux non ? Ouais mais là le mec il va construire Il va faire n'importe quoi Il va faire n'importe quoi Voilà merci Il est expulsé Est-ce que je peux ? Non parce qu'en fait une fois qu'elle est en ligne Elle est en ligne quoi Bah est-ce que là on modifie normalement ? Euh je suis pas sûr Non non je veux que gérer les joueurs qui sont présents Et c'est tout quoi Ok Euh je voulais faire un centre de détention de base Ouais Je vais venir atteler Ok excellent Excellent Est-ce qu'on fait des salles multiples ? Des cellules multiples ? C'est à dire qu'on bourre plein de mecs ? Euh ça s'appelle des dortoirs On peut partir sur un dortoir Mais attention méfie-toi Je crois qu'on a activé les gangs Euh donc Mais justement Ouais ça risque d'être intensif Est-ce que tu m'autorises déjà à dépenser un petit peu d'argent Pour essayer de commencer à faire un mur d'enceinte quand même ? Parce que pour l'instant tu veux faire un centre de détention Mais un peu ouvert en 80 quoi Bah on construit le mur On construit le mur On build the wall Ok on build le wall Et voilà ce sera l'objectif de notre mission principale Ce sera construire le mur Ok il va être construit assez rapidement Hop 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 Voilà Donc ça c'est un premier bout de mur Euh ensuite on va étendre jusque là Après il faut savoir ce que tu veux comme salle déjà placée Euh parce que du coup on a le coup Il nous faut le centre de détention de base Donc c'est à dire qu'il faut Alors déjà prenons la quête Prenons la subvention J'ai envie de dire Euh voilà c'est pris Ok très bien Donc comme ça on a les objectifs Il nous faut une salle d'attente Une douche Une cour Une cuisine Une cantine Euh deux mecs avec des fusils à pompe Et d'autres avec des couteaux Ok alors moi je suggère de Pour de placer une pièce en plus Qui est très utile Qui s'appelle la salle d'admission On a une salle d'admission Donc qui nécessite d'être en intérieur Un bureau Table ou petite table Table de chaîne Ainsi que chaise et bureau Ça va nous permettre de recevoir des prisonniers Et de leur donner directement des tenues Voilà Euh Ça permet également de les fouiller en amont Ok Ce qui est quand même pratique C'est à dire qu'ils rentrent pas en cellule avec n'importe quoi Donc on les gangbang dès le début quoi Ouais 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 Je pense qu'on va Je vais poser ça On part toujours sur une petite structure Fort sympathique en béton On aime ça Cette taille là c'est bien Ouais Ouais ça me paraît bien C'est assez grand Partons sur une petite porte du personnel Ici Ouais parce qu'on s'en fout en fait Qu'ils y sortent Alors moi je place toujours des portes du personnel Comme ça Ça les interdit de sortir de là sans autorisation Au cas où tu vois Il y en a un qui aurait trop envie de pisser Qui voudrait sortir Mauvaise idée Paf une cartouche Faux usage de faux Direct Euh Par contre je crois que ce qui est bien avec la salle d'admission C'est qu'elle n'a pas de taille minimale requise C'est ça Alors que juste à côté On va se placer un petit bloc de cellule d'attente Qui lui a une taille minimale de 5 Voilà Donc on sait qu'il faut qu'on garde 1, 2, 3, 4 Euh 5 Il faut que je place Sinon on a ça comme cellule d'attente là Et ben Est-ce que tu peux la rotate s'il te plaît Comme ça Alors non Euh De l'avoir de profil je crois qu'elle rentre de profil Ouais Et là regarde Voix si tu la mets dessus sur mon bloc Sur mon bloc Sur mon bloc bloc Comme ça Ah non elle est trop grande Ouais Non elle est pas pratique Elle est trop grande Elle est trop grande Ben on peut la Attends on n'est pas obligé de la construire Comme ils sont occupés à faire autre chose On peut Au pire tu mets pause On la modifie On la remet à la bonne taille Euh Tu veux que Ou sinon elle passe comme ça Ah En fond c'est pas inintelligent Par contre faut que tu la mettes au fond Euh Ah oui mais non pareil Ça rentre pas dans les dimensions de la pièce Euh Soit je fais une rallonge de notre salle Tu veux bah rallonge la On s'est fout Euh Soit Soit on la build manuellement On la fait à la main aussi Ça marche Faut qu'elle sera faite Ouais mais faut qu'elle fasse une certaine taille aussi Euh Ouais 5 sur 5 Mais regarde 1 2 3 4 5 Si je mets mon mur là Légalement on est bon Euh Je sais pas si tu vois Mon curseur de souris Si si je vois ton curseur Si mon mur est là En fait on est bon En sachant que la salle là Elle a pas besoin d'être très grande Par contre on va peut-être leur demander De bouger leur boule Et de venir nous reconstruire ça Un petit peu en urgence Merci Euh Parce que bon On fait de l'argent C'est bien On s'est taxé J'espère que tu penses à réduire vos impositions Très rapidement monsieur Mais dans cette heure Euh Ah dans cette heure c'est le dégrèvement d'impôts Ah oui On descend à 15% Ah On va récupérer un peu de fric Donc pour l'instant je cours pas trop pour vendre le bois Dans cette heure je vais vendre du bois Dans cette heure mec je vende du bois Officiel hein C'est C'est officiel Voilà Là si je prends notre petite pièce Euh Moi j'ai pas besoin d'un truc très très large ici Euh Histoire d'être proportionnel On va peut-être se garder ça Tac tac Paf Paf Voilà on est très bien Tu veux que je place la pièce La salle d'attente Euh déjà bah déjà ce qu'on peut faire c'est Peinte les pièces C'est à dire que tu prends pièce tu vois Et tu mets genre Je sais où cellule d'attente Cellule d'attente Tac Et comme ça il va te dire les conditions Entourées par des murs et des portes Toilettes et bancs On va poser des chiottes et des bancs partout Ouais C'est tout ce qu'ils auront le droit On est dans un goulag Exactement Une chiotte pour 40 Et moi je l'admission ici Et pour l'admission Euh attends par contre ta chiotte Je vais la mettre contre ce mur là Parce que ce sera plus simple en fait Alors pas forcément Justement je te conseille de le mettre plutôt là Le mur où moi je suis Parce que Là là Exactement Parce qu'en fait on va avoir les canalisations Qui vont Je te rappelle qu'ils ne peuvent pas passer Sous le mur d'enceinte Donc ils vont passer sous la porte principale De là où je suis Ouais mais Dans ce cas là peut-être la mettre dans le coin Ah bah tu les mets après Tu disposes comme tu veux Moi ce que je te conseille surtout C'est de poser D'abord tes bancs Parce que les bancs font une certaine dimension Alors maintenant je crois qu'on a les petits bancs Qui sont autorisés Mais je ne sais pas Je te laisse gérer Moi je vais te poser Une grande porte de prison A rayures grises Voilà c'est joli C'est joli On aime beaucoup C'est esthétique On travaille beaucoup sur l'esthétisme Il y a ces petits bancs là Qui sont sympathiques Voilà T'as aussi les petits bancs de chêne Pour le même prix Non Mais si Ça veut dire qu'ils sont en bois C'est remplac Mais c'est l'or Ils sont en bois On est dans un goulag Ils n'ont pas le droit de confort C'est vrai C'est pas faux Ça l'autre Regarde Est-ce qu'on fait des rangées de bancs Pour les poser les gens Comme des animaux Ah bah c'est toi qui voit Mais alors après moi Ce que je te conseille C'est plus il y a de lits aussi Mieux c'est Des lits ? Il faut des lits ? Oui je crois qu'il faut des lits Non ? Alors en fait je te conseille des lits Pourquoi ? Parce qu'en fait Si jamais on se gourre À un moment donné Ou l'autre problème Qu'on va avoir En fait le problème Qu'a le jeu C'est que quand tu mets Des mecs par exemple En... Comment ça s'appelle cette cellule ? On les met pas à côté des chiottes La cellule préférée Enfin quand tu les mets au mur des cons Pour ceux qui ont vu mes vidéos Ouais Quand tu les mets au mur des cons Le problème c'est que le jeu Considère que la cellule est vide Donc il t'envoie des prisonniers Pour remplir cette cellule Du coup tu te retrouves En surcharge de prisonniers Voilà Est-ce qu'on leur met Est-ce qu'on leur met Des lits comme ça Autour des chiottes Et start qu'ils aient Du bon confort Et de la bonne odeur Ah bah tu Tu fiers comme tu veux monsieur C'est ta pièce C'est la pièce de ta vie Euh... Moi ce que je sais C'est que Ici Il va y avoir un détecteur de méta De métal Ça c'est obligatoire Ouais Ouais moi c'est devant toutes les portes C'est les détecteurs Tu vois bon On va foutre des détecteurs de méta Même toi à la fin Tu vas devenir fou Euh... Petite table Chaisse de bureau Euh... Euh... Je place la porte Ah je peux pas placer la porte Pourquoi je peux pas placer la porte ? Bon je crois que je peux mettre Des vraies tables ici Ouais c'est ça On peut se mettre des vraies tables Avec Narfang Il y a une couille Je peux pas poser la porte Ah c'est qu'on en avait déjà une Ok Ouais on se fait un petit banc Parce que c'est très joli Euh... Mais ils ont un banc Ah c'est un banc qui est devant là ? Euh... Non j'ai mis un banc en chaîne C'est moi je fais roleplay Ah ouais non mais moi regarde pas la cellule Ah bah... Et alors attention Attention moi je vais jusqu'à la déco On va jusqu'à la déco Euh... On va jusqu'à faire une petite déco Qu'est-ce que je leur mets ? Oh là là c'est martial Petit revêtement métallique au sol Je te dis que ça Comme ça Si tu te fais éclater la tête par un gardien Sur le pavé mon gars Mais le pavé Il est en métal Et ça c'est bon ça Euh... Alors Narfang Je suis en train de faire la tuyautride D'accord Euh... Je suppose que la chaudière Faut que je les mette dans notre salade Là-haut Alors ouais Il va falloir qu'on place plusieurs chaudières Parce qu'en fait Tu vas voir la chaudière n'a qu'une portée Euh... Il faut que tu la... Euh... Ah ouais Il faut qu'on prévoit des mini-pièces à chaudière Parce que sinon ça va être problématique Euh... Bah là j'ai simplement commencé à connecter un gros réseau de tuyaux Ou alors on fout les chaudières dehors aussi Parce que ça marche T'as le droit de me foutre tes chaudières dehors Euh... Ouais mais faut que ce soit à des endroits que les mecs n'ont pas le droit d'aller Sinon on les pompe Eh par contre gros Mais peut-être plus de toilettes Un toilette là Mais c'est fait exprès Un toilette Non parce que là Si on se tape des free fights et des combats tout bout de champ Euh... Ah oui et il faut qu'ils accèdent à une cantine Alors oui parce que c'est là en fait Où la difficulté est C'est qu'il y a une certaine militarisation du conflit Euh... Israéalo-palestinien Euh... Ivraéalo-palestinien Voilà exactement Donc moi ce que j'aurais bien vu Euh... Tu me dis ce que t'en penses C'est une petite porte pour donner accès sur une cantine Ici ? Une cantine ici ? Genre... Ouais direct tu sais tout attaché en un seul bloc Genre... Euh... Là je fais vraiment juste un truc au pif Mais genre tu vois je construis direct Tac la cantine ici avec la cuisine à côté tu vois Comme ça en fait ils sortent jamais de cellules De la cellule d'attente ? Ouais mais c'est à dire qu'on n'a pas besoin d'un immense bâtiment Comment ça ? Parce qu'en fait non mais... Ah t'as... Non mais attends En fait ça faudrait que ce soit la cantine Oui cantine ouais Cantine avec encore une cuisine derrière Je rappelle Euh... Ouais mais dans ce cas là ta porte ici elle sert à rien Alors si puisque c'est la porte de la cellule d'admission Et que d'admission ils vont en cellule d'attente Et que de la cellule d'attente ils vont dans la cantine Mais ils ne sortent pas de la... C'est à dire qu'il n'y a pas de porte pour sortir de la cantine sur la cour Non tu comprends pas ce que je veux dire C'est que là les gens... Tu vois mon curseur ? Ils doivent passer par là Ouais Pour après faire ça et aller là Mais non ! Non 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 t'as pas compris Au dessus là c'est le quartier administratif Cette porte là ne sert qu'à faire passer des gardiens dans haut en bas Ah ok ok d'accord Euh y'a pas de... Ici y'a zéro civil là-haut Zéro civil Y'a un civil tu tiens dessus A vu Euh y'a pas de civil là-dedans C'est... Ça n'existe pas C'est une aberration communiste Ah oui oui on est d'accord Voilà Ça serait... Un prisonnier là-haut ça serait quand même de parler d'un communisme libéral Euh... Faux et usage de faux Donc que penses-tu de cette idée de cantine incroyable ? D'ailleurs je crois qu'on a un pré-shottage de cantine... Euh ouais attends j'en ai eu une là Mais elle est immense Ah ouais non elle est trop grosse On va pas pouvoir s'en servir On va bah on va se faire nos petits bâtiments à nous Coutant Euh le design de la maison Voilà on est bien C'est moi et je... Ah mais il faut une cuisine Oh attends Alors Tu poses une cantine là Ouais Et on construit une cuisine Pour alimenter celle-là Et l'autre Alors Il nous faut deux cuisines Je vais t'expliquer pourquoi Parce que Dans le bloc là Ce qui est intéressant Dans ce bloc là C'est de leur faire Une première cantine ici Alors tu sais quoi Je vais prendre le... La plane La planification Je prends la planification On fait une cantine là Attends je vais te dire combien il te faut de... Voilà ok Pour que la cantine soit valide Il faut que... Il faut qu'il y ait... Il faut qu'il y ait... Attends une taille... Non il n'y a pas de taille Donc on s'en fout Il faut juste qu'il y ait des tables de service Euh... Table Et des bancs Voilà C'est tout ce qu'il faut Ok Donc en soit on peut la poser maintenant Voilà Donc l'intérêt c'est de faire une cantine Ici c'est une cantine de... De prisonniers d'accord Ok Ouais Là on a deux cuisines J'explique pourquoi Parce qu'il en faut une Pour une autre pièce très intéressante Une double pièce qui va être derrière Donc hein Au titre informatif Qui va être le PC sécurité des gardiens Pour contrôler les portes Et les caméras Et parce que ça Ce sera la salle de pose des employés Ok Donc des gardiens Il y a encore un gars qui a le retour Ce qui fait... Ah mais non mais Cryptox Mais non mais Cryptox S'il te plaît Non mais Non mais Cryptox Non mais Au revoir Je vous ai compris Voilà Donc voilà Donc voilà c'est un peu l'idée L'idée c'est de faire un peu un bâtiment comme ça Alors là les cases elles sont grossièrement dessinées Mais c'est d'avoir Même les gardiens en cas de repos A porter Ok Il y a un conflit Parce que n'oublie pas Alors parce qu'il y a autre chose qu'il faut dire C'est que ça veut dire qu'en bas En fait c'est ça qui est marrant Donc quand tu construis une prison C'est que tout est emboîté les uns avec les autres Et que tu peux jamais construire réellement un truc indépendamment Donc je reprends la plane En fait potentiellement ici il faudra remettre un mur d'enceinte Avec une Merde Plut Excusez moi Un mur Peut-être pas d'enceinte Mais qui contient l'entrepôt de marchandises Avec une ouverture sur l'extérieur Parce qu'il faut faire rentrer la bouffe dans la prison Et elle ne passe pas au même endroit que les prisonniers D'accord Tu y en a ma main Donc il faut penser ça Alors d'après ce que j'ai compris Il faut également une douche et une cuisine Donc à la limite On peut prévoir Depuis la cantine Et organiser un planning qui va bien avec En gros Par là Une cour avec des douches Parce qu'ils vont se doucher dehors à poil C'est toujours mieux de se doucher avec des glaçons C'est des ruses de toute façon Oui de toute façon tu restes frais Voilà c'est tout Il n'y a rien d'autre à dire Voilà Donc est-ce que ça te parle comme projet ? Non mais on verra bien Comment ça non ? Ouais exprime toi Mais attends comment on les fait pour rentrer ici là ? Là où il y a mon curseur ? Comment on les fait pour passer là ? On fait une entrée juste là ? Elle est là l'entrée Alors l'entrée elle est là Il y a encore un mec qui est revenu Non mais gros En tout cas c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a du monde qui joue à ce jeu Donc l'entrée est là où je viens de la dessiner En logistique En planification Donc c'est ici Là où je viens de faire l'entrée Donc ça c'est l'entrée de la prison générale D'accord ? Tout le monde rentre par là Ils rentrent par ensuite l'admission Où ils reçoivent leur tenue orange Orange Placement de produit gratos Bien sûr Non mais non annule Voilà Ensuite ils arrivent dans la cellule d'attente Une fois qu'ils sont dans la cellule d'attente Plus jamais ils revêtent la lumière du jour C'est ça que t'as pas compris Ils ne ressortent plus jamais de là De là ils auront Non mais monsieur Mais c'est quoi tous ces gens qui se ramènent ? Mais cassez-vous quoi Non mais dégage Voilà Donc En plus ils nous font micro laguer les cons Donc à partir de là Tout ce qu'ils ont besoin c'est d'accéder à leur cantine Leur douche Et leur cours Après ce qui peut être intéressant C'est de les faire circuler D'avoir une cour d'une certaine taille Pour pouvoir les dispatcher Selon les blocs de cellules Puisque je te rappelle qu'on va avoir Différents niveaux de sécurité dans cette prison D'accord Est-ce que tu m'autorises à construire un grillage Autour de notre paquet d'armes ? On mettra un tireur d'élite à la foresterie Et on fera travailler les prisonniers dedans Et ça ça nous permettra de réduire notre nombre d'employés Alors Ils ne travaillent pas à la foresterie les... Ah Et ouais Et ouais ouais En fait la foresterie de base Elle est conçue dans le jeu Pour alimenter la menuiserie Où là travaillent les... Les... Les criminels Les villes créatures du mal Les larbins Mais la foresterie en soi ne sert qu'à ça Bah moi à part que j'ai transformé en usine Un pognon Parce que je rappelle qu'hier on vient de faire officiellement 16 786 dollars de bois 20 000 balles de bois on a fait Et tout ça n'a pas taxé Et taxé à 15% Taxé à 15% au lieu de 30% Sinon on aurait eu mal Et ils en ont du bois là à trimballer Je regarde en bas Ils n'ont pas fini les mecs Donc voilà c'est à peu près l'idée que je te propose Après est-ce que toi t'as une vision des choses Une vision de l'avenir Est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle ? Moi ce qui me parle en fait C'est de littéralement tout baser autour d'un couloir Et d'une cour En fait de base Alors le Bah c'est ce que je veux un peu faire aussi avec une cour Le truc c'est que le couloir Le couloir si tu veux C'est pas un couloir ouvert de prison classique C'est tu passes par l'admission Et la cellule d'attente Oh y'a un connard qui a rejoint Ah mais non mais Non mais arrêtez Mais y'a trop de gens qui jouent à ce jeu c'est quoi ? C'est le nouveau Fortnite ? C'est quoi ? C'est le nouveau Fortnite Euh Knarfang ? Oui Oui J'ai trouvé une page de journal Ah clique dessus C'est fait Bah excellent t'as trouvé une page de journal Bien ouai-je Euh Vite C'est là où t'es ? Détruire cette page Brûler cette page Ah oui j'en ai une autre aussi qui traîne Ok Intéressant Euh Sur le parvis Ah y'a des mises Raison préfète Ah oui c'est rigolo C'est vrai Et j'ai cliqué sur aucune d'entre elles Bon très bien Euh oui parce qu'au fur et à mesure que tu fais des choses dans le jeu Tu vas débloquer des pages De plans d'évasion en fait Ou de trucs comme ça Que j'ai trop la flemme de lire Parce que ça a jamais été traduit en français Euh Et vu que c'est pas toujours écrit dans un bel anglais Euh merde Voilà Donc euh En fait le Le trajet Littéralement C'est ça 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 c'est obligatoire Après on peut faire ton couloir Euh Ton couloir court D'accord Mais on est obligé de faire Ça Parce qu'il faut les faire venir Depuis la route Ils doivent passer À l'admission Pour ensuite S'être transférés Dans une cellule d'attente Avant d'être transférés Dans leur cellule Eh je me propose Que la cour À soi Tu vois mon curseur On passe à cour là D'accord Dans ces cas là Est-ce que tu veux que la cantine Euh Là où je suis Devienne en fait Une première cour Que tu vas tirer Pour avoir un espèce de couloir court En gros c'est ça l'idée Non je suppose Ouais je sais pas Euh Non en gros si tu veux Tu leur laisses leur cantine ici Ouais Ok Là il va y avoir Une première cuisine Une deuxième Salle du personnel Machin Mais là on met une cour Tu vois comme ça Voilà On peut construire comme ça Juste là À côté de ces bâtiments là Cuisine Réfectoire Bon je vois rien de ce Je sais pas si t'es en train de planifier un truc Mais je vois rien Non je planifie rien En fait je fais juste des mouvements souris Genre en gros Attends ça fait Euh Et quoi si tu veux faire la cour comme ça En gros t'as la cour Euh Attirer un peu plus comme ça Prends l'outil de planification et montre moi Comme ça Comme ça Arrêtirer la cour comme ça Là on fait une cantine Comme ça on peut avoir une cuisine à côté Tu vois dans les pièces Dans les pièces déjà faites là Et genre ça fait là à peu près comme ça On bourre une douche Et après on peut bourrer un truc genre comme ça De cellules de la mort Alors c'est bien mignon ce que tu fais Mais là tu fermes le jeu C'est à dire que t'as fait T'as fait une micro T'as fait un micro truc Et t'as fermé le jeu Après si je veux mettre la bibliothèque Je la mets où On fait pas de bibliothèque Si je veux faire la menuiserie Je la mets aussi Parce qu'on a des objectifs de quête Il faut les faire En fait C'est juste qu'il faut les faire Non mais c'est pour le moment C'est pour le début Après Non mais c'est pas pour le début Là faut qu'on va au grand On a une usine à bois Qui va nous fournir tout l'argent qu'on veut Sans efforceur Voilà Donc pense Pense tout de suite prison finale Prison ultime Ah et bah dans ce cas là On fait ça Et autour de ça Parce qu'on peut toujours démolir là Ce que j'ai fait On s'en fout Puisque pour l'instant on n'a rien On n'est pas allé plus loin que ça Voilà On peut tout à fait démolir La cellule d'attente et l'admission Pour replacer ça ailleurs Ou autrement comme tu veux Voilà Et il faut penser Accès gardien mec Accès du haut là Les accès gardiens Parce que tout ce qui est armurie Tout ça Ça va être là-haut Et à chaque fois Il faut qu'il puisse s'introduire dans la prison Bah dans ce cas là Il faut qu'on fasse une cour Qui soit tout le temps connectée En fait C'est à dire En gros Si tu veux Il faut qu'on fasse une cour Qui soit Attends je vais refaire un plan Ouais vas-y Je vais effacer justement Genre en gros Il faut qu'on fasse une cour Qui suive ce mur Comme ça Comme ça Une cour qui suit Comme ça Genre le gardien Arrive à chaque fois dans la cour Avant de rentrer dans les bâtiments Ok Je sais pas si tu vois Si si je vois Mais je suis en train de réfléchir Au détail technique Que cela implique Euh Ok Efface moi ce plan là Je vais faire une proposition Hop C'est effacé Merde J'ai effacé les murs Qui étaient autour Ouais c'est pas grave C'est pas grave Ok ok C'est pas chier C'est pas grave Tac Ça ce petit bloc de 4 Il est nécessaire Je pense Ensuite il faut Qu'on parte sur Ça Ça Non pas ça Ça comme ça Euh Parce que n'oublie pas Qu'il faut aussi qu'on pense Cours séparés Parce que si on met Les prisonniers de Alors soit on fait une seule cour Et il va falloir organiser Les programmes Pour que jamais Les prisonniers soient tous ensemble Dans la même cour Non non Parce que si tu mets Les petits vendeurs de weed Avec les mecs Qui ont 15 viols à leur actif Et des découpages de cervelle T'annonce Ça va mal tourner Surtout si c'est un gang Si c'est un gang De violeurs De petites filles Et de mangeurs de cerveau On va les appeler les zombies Si t'as un gang de zombies Ils sont tous Ils sont foutus les mecs Donc soit c'est une seule cour Soit c'est plusieurs cours Parce qu'après ce qu'on peut faire C'est que Voilà par exemple Là je te fais Une cour Non non mais on peut faire Plusieurs cours en fait C'est juste ce que je veux dire C'est qu'à chaque fois Il faut qu'on nous garde Il y a une grosse biquette Qui est arrivée Attends deux secondes Je vire la biquette Salut la biquette Voilà en gros Je te fais une propose Je te fais une propose De planif Voilà je vais en remettre Un 4 ici Ah je vois plus du tout Ce que je fais C'est excellent C'est bon Ah bah je vois pas du tout Ce que je fais C'est génial En gros c'est de te proposer Là le petit carré Que tu vois là Que je viens de faire là Ouais Je sais pas si tu le vois C'est un mirador Ouais Ouais On aime les miradors Bien sûr Ah bah oui Avec les snipers On adore ça Et en gros c'est d'avoir Ton couloir Ton fameux couloir Là au milieu Je sais pas si tu vois Ce que je dessine Parce que moi je le vois pas Donc je t'annonce Je vois pas non plus Ici Je sais pas si tu vois En gros au niveau De la porte que j'ai mise ici Tu vois là Il y a une porte d'entrée Là J'essaie de mettre ça là Voilà Qu'en penses-tu Et combien de temps de vidéo Parce que là ça fait Beaucoup de réflexion Pour rien avoir fait Eh 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 Stop 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 On coupe tout On coupe tout On coupe tout On abandonne le navire On abandonne le navire Eh on a fait un truc de fou On a fait une cellule d'attente Et une admission Incroyable Un des petits bisous A la prochaine